Bonjour à tous. Effectivement, on va revenir après des brillantes communications sur la situation et les mécanismes qui sous-tendent toutes ces problématiques de régression, disparition. On va essayer d'illustrer dans le champ de la flore, essentiellement flore supérieure, un petit peu ce qui se passe en Bourgogne, Franche-Comté. Alors je dis Bourgogne-Franche-Comté, normalement j'ai un collègue là, Yorick, qui a préparé avec moi cette communication pour la partie franco-ontoise, qui est mon homologue au conservatoire botanique de Franche-Comté. Donc je présente rapidement, les conservatoires botaniques sont essentiellement des structures tournées vers la connaissance et l'inventaire. Donc on est, on va dire, des structures essentiellement naturalistes, un rôle qui peut être dévolu pour la faune essentiellement à des associations. Nous, il se trouve qu'on a un statut un peu à part avec cette mission de connaître, bancariser. Et on a du coup beaucoup, on est beaucoup sollicité pour synthétiser toutes ces données de connaissances d'inventaire pour les tourner au travers des outils qui ont été largement hier et ce matin abordés, donc les listes rouges. Donc essayer de mouliner, de processer toutes ces données pour en extraire un petit peu des priorités. Donc c'est essentiellement autour de ces questions dans le contexte de la Bourgogne et de la Franche-Comté que je vais essayer de vous, au travers de quelques exemples, de vous parler de ces phénomènes de régression et d'extinction. Alors moi, j'ai pris un peu la problématique du jour au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'on parle de sixième extinction, alors quid en Bourgogne ? Qu'est-ce qui a disparu ? Comment on le sait ? Est-ce qu'on en est sûr ? Qu'est-ce qui est à l'œuvre encore aujourd'hui ? Donc comme je le disais, on a eu beaucoup d'exposés sur les mécanismes qui sous-tendent tous ces phénomènes de régression et d'extinction. Donc c'est un état, un état des lieux, en Bourgogne et en Franche-Comté, de ce qui se passe pour la flore. Alors, beaucoup de choses vont tourner autour, alors je ne suis pas VRP de l'UICN, mais je vais leur rendre largement hommage au travers de cet exposé. Beaucoup de mes propos vont tourner autour de cet outil, la liste rouge. Alors d'une part, c'est un outil qui est populaire, qui médiatiquement est énormément accroché, et auquel finalement les conservationnistes, c'est un vilain mot, en tout cas le monde de la conservation, se raccroche pas mal pour populariser cette idée de mettre en avant des espèces. Alors elle a eu, et ça a été dit hier matin par M. Lefeuvre, cette méthode et la politique fondamentale de l'UICN, c'est d'essayer de traiter toutes les espèces un petit peu sur un pied d'égalité. On verra que ce n'est pas dans le monde une méthode, enfin ce n'est pas la seule méthode. Et donc cette approche, qui est finalement assez équitable dans le traitement des espèces, il a pas mal d'avantages, et il a bien accroché en tout cas dans le monde européen. Alors listes rouges, qui sont portées par l'UICN, qui assurent un certain suivi méthodologique, ont plutôt historiquement été, enfin la méthode a plutôt été historiquement créée pour des groupes taxonomiques ou des taxons qui étaient plutôt rares et plutôt bien connus. En gros, c'était plus facile d'évaluer des populations dont on éventuellement, même on avait des suivis de population au cours des années pour certains types de critères. Les populations endémiques d'îles, les grands mammifères, etc. fonctionnent bien parce qu'on a un degré de connaissance des populations suffisamment fins pour mouliner les données. Alors on verra que le degré de connaissance finalement d'un certain nombre des groupes qui nous intéressent, là on l'a flore en l'occurrence, influence le caractère, comment elles rendent plus ou moins utilisables ces listes rouges. Et un autre facteur qui est intéressant avec ces listes rouges et cette méthode, c'est qu'elle est valable, en tout cas, la méthode est fixe à toutes les échelles. Alors elle a été conçue pour des listes mondiales, assez faciles à utiliser à des échelles très larges, continentales, nationales, etc. Quand c'est dans le régional, il y a des documents qui aident à faire l'adaptation, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et donc la pertinence d'une liste rouge finalement augmente avec la taille du territoire qu'elle couvre puisque finalement, à partir du moment où on englobe, où on est capable d'englober la totalité de l'air d'une espèce, on a un groupe taxonomique donné, là on a les vraies menaces qui pèsent sur l'espèce. En tout cas, on a les vrais critères de menace. Puisque effectivement, quand on régionalise une liste, on n'a qu'une fraction d'une certaine population. Donc ces limites étant posées, alors je vais aller assez vite parce que il y a déjà eu la diapo quasiment identique ce matin par Julien Theroux. Mais bon, ces listes rouges se reposent sur plusieurs critères qui sont globalement soit des critères démographiques en termes de dynamique de population, de dynamique aussi d'évolution de l'air de répartition, donc des variations chorologiques. Et puis ils traitent de façon différente les petites populations, donc en dessous de certains seuils, voire de très petites populations, pour un critère spécialisé, voire, et là on n'utilise quasiment jamais le critère E, c'est ce que je disais tout à l'heure, voire si on est capable de donner une dynamique précise année après année, ou en tout cas sur un pas de temps assez fin, une analyse quantitative de la population, on peut aussi utiliser un autre critère. Donc on utilise ces critères pour aboutir aux... Enfin, ces critères d'évaluation pour obtenir les critères de menace bien connus de la droite. Alors je passe assez vite, puisqu'ils ont été présentés. En revanche, et ça, ça n'a pas été présenté, il y a d'autres méthodes qui existent dans le monde. La méthode du ICN n'est pas la seule, et c'est pas la seule à finalement être utilisée pour faire des choix entre les taxons. Alors il y a un petit peu caricaturale la méthode de gauche, c'est-à-dire une méthode plutôt médiatique. On prend des animaux qui marchent bien. Alors des méthodes, ceux qui nous sont proches, les primates, il y a les... Donc ça, c'est issu d'un petit article qui est sorti dans une revue qui s'appelle la revue dessinée, qui faisait un bilan sur la conservation et les méthodes d'approche de la protection des espèces, qui était assez pertinent, je trouve, et assez bien illustré. Donc en gros, on voit que dans la roue de la fortune de la conservation des animaux dans le monde, c'est mieux d'être mignon, gros, spectaculaire, mythique, etc., plutôt qu'un phasme ou qu'un petit invertébré. Ça, c'est plus l'approche médiatique, et heureusement, dans le monde de la conservation, c'est pas la seule. Mais il y a des pays, et particulièrement anglo-saxons, là c'est un exemple dans le Queensland, donc en Australie, il y a des pays ou des États qui ont une approche beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire qu'ils effectuent une méthode qu'on appelle le triage. Le triage, c'est un doux mélange entre la chirurgie de guerre et la conservation de la nature. C'est-à-dire, en gros, on a une urgence, on ne sait pas trop comment faire, on a des moyens limités, il faut trier les espèces auxquelles on va consacrer des moyens. Donc on regarde ce qu'on peut faire, avec les moyens qu'on a, et donc le critère économique est finalement un des premiers utilisés. On va regarder les taxons qui coûtent le moins cher à sauver. Et donc dans cette approche-là, un certain nombre d'espèces, traditionnellement qualifiées de rares, là en l'occurrence en Australie, il y avait des exemples plus précis que ça, vont sortir, c'est-à-dire que des espèces qui sont évaluées par la méthode du ICN en tête de liste, vont finalement être très vite déclassées parce qu'elles coûtent trop cher à sauver. Bon, ça c'est un exemple, et en tout cas, dans ces méthodes, il y a bien une prise en compte également de la valeur sociale des espèces, c'est-à-dire, est-ce qu'elles rendent des services ? Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour dire que la méthode des listes rouges, telle qu'on la connaît beaucoup chez nous, ou telle qu'on l'a dit, qui est très populaire chez nous, n'est pas la seule. Mais on va revenir un petit peu à nos exemples pour la flore et pour savoir ce qui existe parce que finalement, le cadre, dans le cadre de la flore supérieure en particulier, le terrain est bien balisé. Il y a des travaux à l'échelle européenne, vous voyez, depuis 2011, les plantes vasculaires, l'hélicopode et fougères, les arbres cette année. Les orchidées ont été traitées à l'échelle nationale en premier parce que groupe bien connu. Et puis, la liste de toutes les plantes métropolitaines est sortie cette année. C'était aussi ce qui nous a conduit à essayer d'en parler. Et puis, à l'échelle régionale, Bourgogne et Franche-Comté séparément, dans un premier temps, puisque c'était avant la fusion, en 2014 et 2015, ont produit des listes. À ces listes sur les trachéophytes, donc plantes qu'on appelle vulgairement supérieures, s'ajoutent des travaux aussi sur les bryophytes. Ça commence. Avec une liste rouge européenne qui vient de sortir là au mois de septembre. Et un travail qui existait déjà en Franche-Comté et qui est en préparation en Bourgogne. Puis après, je ne parle même pas pour la fond, je le cite pour mémoire, mais il existe un travail en Franche-Comté. Mais c'est vrai que de plus en plus, on s'intéresse à ces groupes, mais qui sont trop mal connus pour faire l'objet de travaux, en tout cas qui rentrent dans le moule de la méthode de l'ICN. Et donc, on voit par exemple, pour la liste de France, on a beaucoup d'espèces menacées, etc. On a 15% des espèces qui encourt des risques de disparition. Voilà, c'est des phénomènes qu'on a déjà évoqués. Je ne vais pas y revenir. En revanche, si on veut préciser un peu ces exemples dans le cadre de la Bourgogne et de la Franche-Comté, on voit qu'on a quand même pas mal de choses en commun entre les deux ex-régions, qu'on a notamment des taxons en régression dans les deux cas, des taxons menacés, bien sûr, avec des disparités toutefois assez fortes qui tiennent à la géographie, bio-géographie, ce qui remet un petit peu sur la limite que j'exposais en début par rapport à ces listes rouges. C'est-à-dire que plus on prend une échelle petite, plus on régionalise, plus on prend des situations qui peuvent être assez fragmentaires par rapport à une espèce au sens large. Et donc, finalement, ces listes trop régionales posent certaines questions. Et en particulier, tant qu'on est chacun dans son coin, ça ne pose pas de problème. On traite avec les outils qu'on a. Mais dans le cadre du rapprochement, on a dû se poser ces questions et faire ces constats. Et pour en arriver tout de même au sujet des disparitions, il y a effectivement un certain nombre d'espèces qui sont considérées comme disparues. Alors en Bourgogne, 87, 60, en Franche-Comté. Et il y en a 9 en commun. Donc il n'y en a que 9 en commun d'entre ces deux listes. Alors quand on parle aussi de disparition, on dit de disparition probable. Vous savez que l'espèce, elle peut être considérée comme disparue jusqu'à temps qu'on la retrouve. Et dans le monde de la conservation, on n'est jamais autant content que de savoir qu'on a tort dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à en retrouver certaines. Sauf que dans le cadre de la flore, avec quand même pas mal de naturalistes, beaucoup de publications depuis le 19e siècle, beaucoup quand même de recherches par des amateurs, des professionnels, il y a un certain nombre de ces cas, de ces disparitions, dont on a quand même de bonnes chances pour qu'elles soient vraiment des vraies disparitions. Alors des disparitions à l'échelle de notre territoire, de notre territoire régional. Et donc ces 9 espèces disparues, considérées comme disparues, que l'on a en commun entre Bourgogne et Franche-Comté, en voici la liste exhaustive, en tout cas complète, ça évoquera peut-être que moyennement des choses si on regarde les noms juste comme ça. On va analyser un petit peu les choses plus finement. En tout cas, je vous la donne quand même pour mémoire parce que pour le lecteur attentif, on va se rendre compte rapidement qu'on a, alors, on a Campis palustris, une petite orchidée des prairies humides de l'Higotroph, malgré, voilà, disparue dans les deux régions. Mais on a Aspirule deschamps, une messicole, Centaurée de Solsticellis, qui est aussi une messicole, Coringia, messicole, Cuscuta suaveolens, qui était liée aux cultures de l'un, messicole, et Rucastrum, donc une rudérale pas strict supinome, là, c'est l'ancien, l'espèce de la Directive Habitat, qui n'est pas strictement messicole, Spergula ségétalis, messicole, Turgenia, messicole. Donc on a, au titre de ce que l'on a perdu en commun entre Bourgogne et Franche-Comté, sept espèces sur neuf qui sont liées aux moissons. Alors, ça permet de... Oui, pardon. Ça permet de voir que, effectivement, dans les deux listes, quand on les croise, on a des phénomènes vraiment communs. On a beaucoup de phénomènes communs. Mais il y a aussi des choses qui sont différentes et qui tiennent à ces échelles d'analyse un petit peu trop serrées. Par exemple, l'orchidée qui est là, Ginna denia odoratissima, elle est vulnérable en France, donc un grand territoire. Elle est vulnérable. Elle est en danger en Bourgogne. C'est globalement cohérent. Par contre, elle est peu... Enfin, elle est NT, donc quasi menacée en Franche-Comté. Ils sont dans un territoire au cœur d'une zone très favorable. Eux ne l'avaient pas analysée comme espèce en danger ou en tout cas menacée à l'échelle de leur territoire. En revanche, pour toutes celles, toutes ces espèces, que ce soit les espèces des moissons, on l'a vu, on reprendra l'exemple de la nigelle, que ce soit les espèces des milieux humides, des prairies, enfin des milieux globalement oligotrophes, zones humides ou cultures, etc., tous ces milieux qui sont sous des pressions qui ont été décrites en long, en large au travers de ces deux jours, là par contre, on a effectivement des délices très cohérentes entre les deux. Donc on a des pressions, toutes les pressions globales s'appliquent bien aux deux échelles et à l'échelle Bourgogne-Franche-Comté et puis après, il y a des espèces pour lesquelles il y a des fortes disparités. Alors, puisque le sujet, c'est aussi les disparitions avérées, il y a des disparitions parce que là, les neuf espèces, c'est des disparitions, on va dire, qu'on peut qualifier d'anciennes, c'est des disparitions qui sont constatées entre les documentations 19e, 20e, etc. Là, c'est des disparitions, on a voulu insister sur un certain nombre de cas qui, en gros, ont disparu sous nos yeux quand j'ai dit en introduction que c'est une phase d'extinction qu'on vivait de l'intérieur. Là, c'est bien le cas, c'est-à-dire que les botanistes actuels peuvent documenter année par année un certain nombre de cas. Alors, par exemple, pour la Franche-Comté, à gauche, un potamo, donc une espèce aquatique qui vit sur les lacs oligotrophes qui était connue sur des lacs d'altitude du Jura, qui était connue de quelques populations, puis de deux, puis d'une seule, et puis la dernière a disparu avec un épisode climatique extrême en 2003 associé sur le lac de la Moura à la rupture d'une digue. Pouf, dernière population, un événement exceptionnel, disparition. Et elle n'est plus jamais revenue. Le Diphasiastrum Tristachium, qui est une fougère un peu spéciale, connue sur une seule commune de Haute-Saône à Solneau, dans un milieu secondaire. C'est une espèce qui vit dans les Landes, parmi les milieux à Bruyères, etc. Connue de quelques pieds, puis les dernières années, dans les années 2000, de 4, 5 pieds, et puis, malgré des travaux de gestion spécifiques, disparition. Idem pour, enfin, quasi idem pour, à droite, des exemples plus bourguignons, l'isovète des lacs, une petite fougère qui pousse au fond de la coligotrophe. Deux populations découvertes, l'une en 1998, l'autre en 2003, à la faveur d'ASSEC, un peu exceptionnel de deux petits plans d'eau dans le Morvan. Enfin, de deux plans d'eau dans le Morvan. Et à chaque fois, la première observation a été la dernière, c'est-à-dire qu'elle devait exister auparavant et elles n'ont plus jamais été revues. Donc, en fait, des épisodes un peu extrêmes, des exondations prolongées exceptionnelles ont eu raison, ont permis la découverte et ont eu raison de cette espèce. Et puis, la lobélie. Alors, la lobélie, je l'avais choisie un petit peu pour effectivement une régression continue au cours du XIXe et puis une extinction courant 2000, en tout cas à 7 heures, mais elle a un écho particulier avec la présentation précédente parce que dans sa flore de Lyon, Ernest Ravin, elle a été publiée dans les années 1860-1870, fait déjà un petit laïus sur la diminution et la régression des espèces et cite cette espèce comme en disant, je cite vraiment de mémoire parce que je l'avais su avant, je remis l'exemple, j'ai remis un scan de la flore, mais c'est en gros partout, la lobélie cède la place à la charrue, etc., et les bruyères sont converties à peu près à ces termes-là. Donc en gros, ça rejoint exactement ce qui a été dit, c'est-à-dire que les naturalistes avaient bien conscience de ces phénomènes et que les pressions étaient déjà identifiées mi-19e. Alors, une petite incursion aussi parce qu'on a voulu dire qu'on a ce problème de connaissances qui influe les listes rouges et en même temps, pour la flore, on est bien armés, mais pour d'autres groupes, toutes les... On va dire les anonymes, les sangrates, comme certains disent, les espèces plus discrètes, les cryptogames, et voilà. Donc les mousses, les champignons, les lichens, on est beaucoup moins armés. On a un vrai problème de connaissances et pour autant, on a ces pressions dont on sait qu'elles existent. Alors, pour les mousses qui ont été un petit peu étudiées tout de même dans les deux régions, on a des phénomènes identiques de disparition. Il y a plein de taxons qu'on n'est pas capable de retrouver par rapport au catalogue de fin 19e, début 20e. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a des phénomènes un tout petit peu différents qui apparaissent, ne serait-ce que par l'échelle spatiale, c'est-à-dire l'échelle, le milieu de vie occupé par ces espèces n'a pas les mêmes dimensions qu'un arbre, etc. Et donc, on a des effets qui se recensent à des échelles spatiales beaucoup plus fines. Donc, on a, par exemple, des milieux particuliers comme le bois mort dans le bois mort en forêt. Il suffit que certaines gestions forestières changent à l'échelle d'un vallon. On peut avoir disparition d'une petite station. Il suffit qu'on expose par aussi la coupe des arbres un certain nombre de rochers dans un climat humide et hop, certaines hépatiques peuvent disparaître. Et on a aussi des phénomènes assez curieux et ça, c'est cohérent à l'échelle de l'Europe entière. c'est qu'on a des familles complètes qui sont sujets à des régressions de grande ampleur, donc les Splacnacee et Meziacee, avec des taxons qui ont complètement disparu des deux régions qui étaient connues assez communément au XIXe siècle dans les régions de Marais et qui ont complètement disparu. Donc là, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ce sont des groupes taxonomiques qui sont plutôt en montagne, plutôt en zone humide, tourbière, etc. Donc c'est lié sans doute à des pressions sur les habitats, voire sur le climat. Mais on a quand même des familles complètes qui disparaissent. Donc cette analyse à l'échelle d'autres groupes, là les bryophytes, mais les champignons pourraient être un bon exemple, que je maîtrise mal, on voit des phénomènes cohérents, mais avec une lecture des phénomènes un petit peu différents dans leur échelle, spatiale ou temporelle. Et puis, on a, comme on disait, qu'on a des choses en cours. Alors les exemples qui sont là, c'est des espèces qui sont connues d'une seule station, soit en Franche-Comté soit en Bourgogne, une seule station, quelques dizaines d'individus souvent, avec la biscutelle de Dijon, c'est bien connu, la biscutelle à Controversa sur les sables de la Loire, une espèce du Morvan, le vaccinium microcarpum, une seule population sur 3 mètres carrés, un trichophorum où on n'a plus qu'un individu. un individu. On a des phénomènes sur des espèces où on est sur le fil, au bord du basculement, sachant pour certaines de ces espèces, elles sont présentes, certes, ailleurs en Europe, mais pas forcément toujours en France. C'est le cas du saxifrage ici, les deux saxifrages franco-ontois, le saxifrage de Gizia ou le saxifrage hérissé, la Herculus, où on a, ça peut être carrément une disparition du territoire national. Donc, on a toutes ces espèces qui, malheureusement, ça a été illustré précédemment, peuvent faire l'objet de tous ces événements exceptionnels, c'est-à-dire qu'une station, ça peut être soumis à un événement x ou y, climatique, un éboulement, quelque chose, qui peuvent éradiquer une espèce complète. Et pour toutes ces espèces, la conservation n'est pas toujours évidente. Et de plus en plus, malheureusement, je dirais presque malheureusement, parce qu'on aimerait bien se tourner vers des solutions plus simples. Mais malheureusement, de plus en plus, l'idée de projets un peu lourds pour assurer la conservation de ces espèces devient nécessaire. Alors, là, l'exemple du saxifrage hérissé, saxifrage à Herculus, c'est un projet vraiment pilote qui a été mené par les collègues franc-comptoirs. Vous voyez l'ampleur de la régression. Alors, je n'ai pas les dates, je n'ai pas remis les dates, mais en gros, c'est toutes les stations historiques connues. Les dernières connues, donc celles de France, en tout cas, en bleu ciel. Et puis, ces deux-là ont disparu. C'est grosso modo, c'est le Drujon, c'est le Haut-Douz. Heureusement, une a été retrouvée fortuitement dans un endroit où elle n'était pas connue antérieurement. et là, un projet franco-suisse a émergé pour faire de la culture ex situ et du renforcement de population avec un retour dans un certain nombre de stations historiques où elle avait disparu et pour l'instant avec un certain succès. Alors, je dirais, ça, c'est la grosse artillerie. On n'a absolument pas les moyens de mener ce genre de projet sur toutes les espèces menacées et globalement, on est plutôt, on pousse à ce que on arrive à maintenir les espèces plutôt par des moyens de gestion conventionnelle ou au moins d'alerte auprès des propriétaires, etc., plutôt que ce type de projet qui est vraiment exceptionnel. En revanche, si on veut appliquer le principe de précaution qui a été aussi évoqué à plusieurs reprises, c'est peut-être des choses qui sont nécessaires pour réserver la diversité génétique de certaines espèces et ou en tout cas leur présence sur le territoire régional ou national. Voilà, je conclurai juste par quelques remarques. Donc, les listes rouges, elles sont bien comprises, elles ont un côté bien, bien, on va dire, elles ont bien percolé auprès du public et des décideurs. Donc, c'est des listes d'alerte, mais en aucun cas, c'est un aboutissement et c'est vrai qu'on est beaucoup sollicités au conservateur botanique pour produire ces listes, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le but, ce n'est pas juste de produire des listes. Il faut protéger les espèces et leur seul souci, c'est finalement qu'elles n'ont pas de caractère contraignant. Il faut passer ensuite à des phases où on arrive à faire accepter que ces priorités qui sont identifiées par des scientifiques passent bien auprès des décideurs. Ensuite, une fois que ces listes sont établies, on met en place des programmes pour les listes qui sont établies pour les trachéophytes nous illustrent un certain nombre de cas, montrent que tout ce qu'on a nous identifie un petit peu les pressions, les choses à faire, mais finalement, on se rend compte aussi que le travail reste à faire pour les groupes moins connus, briofit et fonges, et que là, on a vraiment encore besoin de phases de connaissances pour aboutir à identifier les compartiments ou sans parler même des espèces les plus menacées. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup pour cet exposé sur les plantes parce que depuis sur ces deux jours, on a vu beaucoup d'exposés sur les vertébrés, quelques-uns sur les autres animaux, et bien qu'on ait vu que les plantes en termes de biomasse sont bien plus importantes que tous les animaux pris ensemble, on s'intéresse souvent bien moins à leur biodiversité. Et c'est aussi important de savoir qu'en termes d'écologie, de restauration et de conservation, il faut souvent commencer par s'intéresser aux plantes qui sont un petit peu la couche basique des écosystèmes pour restaurer des insectes, des invertébrés avant de penser à des organismes plus gros. Ça, c'était un petit... J'aime les plantes. Et ma question, en fait, sur ces listes rouges, vous avez montré vraiment une belle utilisation parce qu'effectivement, montrer la disparition d'un groupe d'espèces, là, les messicoles, enfin, pas le groupe en entier, mais une tendance à la disparition d'un groupe, ça nous donne une certaine généralité sur des trajectoires d'extinction qui sont parfois imprédictibles. et est-ce que ça t'approche d'utiliser ces données pour essayer de détecter des groupes plus fragiles que d'autres et généraliser un petit peu ou théoriser quelque part ? Théoriser, je ne sais pas. Je n'ai pas fait de recherche précise dans la matière. En revanche, généraliser, oui, parce que globalement, les botanistes, de plus en plus, ont quand même ce lien avec l'approche milieu-habitat, habitat naturel, qui peut être définie simplement floristiquement, mais plus largement après. Donc, oui, le lien, nous, les analyses, moi, de plus en plus, on fonctionne avec ces groupes, soit par habitat, soit par groupe écologique, soit par groupe fonctionnel. Alors, des fois, il nous manque des données sur les traits partagés par ces espèces, mais globalement, oui, c'est une analyse qu'on essaie de faire de plus en plus, justement, pour faire émerger au-delà de ces cas d'espèces, au sens strict, de ces cas d'espèces, des phénomènes sur lesquels on a des moyens, enfin, qu'on a des moyens de mettre en lien avec des politiques sectorielles, etc., parce que c'est là où est l'enjeu, c'est derrière, dire, bah oui, c'est pas juste de prendre plaisir à constater la dégringolade de tel ou tel groupe, etc., mais dire, bah oui, là, on a quand même quelque chose, c'est quand même ici qu'il faut intervenir. Nous, on n'est pas gestionnaire d'espace, donc on n'a pas de prise sur la gestion de tel ou tel habitat. En revanche, de pouvoir faire ces liens-là, ça nous permet de dire et d'aller voir un décideur en disant, bon, effectivement, pouf, vous voyez, c'est pas anodin, c'est pas juste un phénomène des cinq dernières années, c'est quelque chose de complètement transversal. Et oui, effectivement, ces analyses fonctionnelles, enfin, c'est quelque chose qu'on essaie donnée super fine, y compris pour les bryophytes, c'est extrêmement intéressant. D'accord. Moi, j'avais juste une petite question. Si je me place sur un temps, finalement, un petit peu plus long, donc là, on parle de disparition, d'accord, mais est-ce que, par exemple, il y a des... parce que les plantes migrent aussi, au final, est-ce qu'il y a des phénomènes de compensation ? Est-ce qu'il y a des arrivées ? Je ne dis pas d'introduction, je dis des arrivées qui seraient des nouveaux arrivants, des nouvelles espèces arrivées naturellement, finalement, qui vont s'installer et le problème que l'on peut avoir dans 20 ou 30 ans, c'est de les trouver. Alors, on peut toujours dire, oui, elles ont un certain charisme, certaines sont plus jolies que d'autres, et donc, du coup, déplacer tout le temps le problème. Donc, est-ce qu'il y a des phénomènes, quand même, est-ce qu'il y a... Là, on a vu les disparitions, est-ce qu'il y a des arrivées, des profiteuses dans un premier temps naturelles qui compensent ou pas ? Je ne sais pas. Alors, on a, pour le temps long, comme données, enfin, assez peu de données, et éventuellement des données de l'ordre palino, etc., avec les limites qu'on connaît, mais c'est des choses qui sont bien. Donc, on sait que, par l'interprétation de ces données palino, notamment sur l'environnement proche qu'elles impliquent, qu'elles permettent de reconstituer, on sait qu'il y a ces phénomènes de changement, sur le temps long, en tout cas, de l'échelle de plusieurs dizaines de milliers d'années. En revanche, ça, je suis incapable de dire comment ça se passe à l'échelle de dizaines d'années. C'est-à-dire, je ne sais pas comment... Enfin, moi, je n'ai pas vu de choses en ce sens pour dire, effectivement, c'est la plante qui va disparaître des tourbières du Morvan au début du XXe siècle. Bon, je sais qu'aujourd'hui, où elle est. C'est-à-dire, elle est dans le Haut-Jura, elle est dans le Massif Central, etc. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un déplacement. On sait que c'est une rétraction, que c'est éventuellement l'air qui change, mais je ne sais pas si on peut appeler ça... Parce que pour moi, la mobilité, ou en tout cas, le déplacement, impliquerait que, finalement, une population avec ses caractéristiques, y compris génétiques, etc., soit capable de bouger et donc de conserver ce patrimoine génétique dans une autre population. Et ça, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas établi, voire ça me semble peu probable. On est plutôt sur des apparitions qui sont... Alors pour les mousses, c'est un petit peu différent parce que la pluie de sport est quand même plus large. Ceci dit, pour les groupes qui ont des écologies extrêmement fines, ça ne marche pas très bien non plus. Donc moi, je serais assez prudent, en tout cas sur la... C'est vrai qu'on a vu une diapo ce matin avec des vitesses de mouvements pour la faune. Je ne sais pas si ça a été calculé pour la flore. Merci pour cet exposé. Alors concrètement, puisqu'on est dans le Morvan, on voit partout des couperages de forêts mixtes assez riches en biodiversité qui font place à des déserts avec la couperage et puis des replantations industrielles de glace. Est-ce que vous avez les moyens d'avertir les personnes qui se livrent à ce genre d'exploitation de l'existence de plantes rares ou qui sont sur votre liste rouge ? Est-ce qu'ils s'en préoccupent ou est-ce que c'est pas du tout l'objet de leur... Voilà. Alors, il y a différents... Bon, il y a différents... Ça dépend des acteurs. Effectivement, pour un certain nombre d'exploitations, on va dire, de propriétaires privés ou industriels, on n'a pas beaucoup de prises ou en tout cas pas beaucoup de contacts pour faire passer. En revanche, à un niveau supérieur, c'est-à-dire par des partenariats avec le parc naturel du Régional du Morvan, par exemple, qui travaillent aussi sur les forêts et faire de l'information, à l'échelle des partenariats qu'on a avec l'ONF pour diffuser nos données, c'est-à-dire que nous, les données qu'on accumule, les ordinateurs, elles sont diffusées intégralement. Il y a des conventions, il y a un partage avec l'ONF, par exemple, et ça marche assez bien. Alors, il y a encore des histoires de personnes, c'est-à-dire plus réceptives ou pas, enfin réceptives ou non, mais... Alors, c'est pas un monde idéal, c'est évident. Il y a plein de choses où on loupe le train et où il y a des destructions, mais globalement, c'est un message qui essaye d'être diffusé de plus en plus et notamment ces effets de découpera sur des conditions microclimatiques qui sont globalement le cadet des soucis d'un exploiteur forestier, mais qu'on essaye d'expliquer aussi, c'est-à-dire que toutes ces disparitions visibles masquent des disparitions invisibles qui sont encore plus grandes. Mais bon, il ne faut pas être naïf. Merci, Olivier. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada